Oui, alors je sais vous avoir déjà témoigné dans une petite vidéo, un petit document en vidéo que j'avais intitulé, je crois, « Gloire à Dieu qui nous parle aussi par le biais des animaux ». Donc je sais vous avoir déjà témoigné que j'ai vu Dieu nous, enfin quand je dis qu'il nous parle, à travers aussi les animaux, nous fait des signes ou c'est une manière de parler. Bien sûr, les animaux ne se mettent pas subitement à parler, ce n'est pas le sens de mon propos, mais Dieu nous fait des signes ou se fait comprendre de nous de diverses manières. Comme il est écrit en Job 14, verset 33, je crois, j'espère que je ne me trompe pas de passage, Dieu est celui qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est que nous n'y prenons point garde. Je l'ai dit pourquoi, parce que très souvent les gens se demandent est-ce que Dieu parle, il y en a qui se demandent est-ce que Dieu est vivant déjà, mais ça je n'ose même pas, c'est une telle évidence que nous sommes des millions, pour ne pas dire des millions, si au terrain nous en est rendu compte. Donc j'ai envie de dire, si c'est soit nous sommes victimes d'une hallucination collective, mais à une telle échelle, ça paraît un peu fort, plus de millions de personnes qui constatent les mêmes choses, c'est qu'il faut s'interroger à un moment ou à un autre, comme je dis, c'est soit ce premier cas-là, soit c'est le second. Il y a vraiment la vérité de l'existence de Dieu que nous avons découverte tous en pratique dans nos vies du quotidien, et toute la glorie revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Donc pour moi, je ne vais même pas repartir sur ce postulat, dans la mesure où il est évident que Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit sont réellement en vie, puisque pour ma part, comme pour celle de milliers d'autres personnes qui en témoignent tous les jours, personnellement je ne serais plus en vie si Dieu n'existait pas. Je ne respire que parce que Dieu m'a sauvé la vie, que parce que Jésus-Christ, mon héros et mon sauveur, est venu me sauver comme dans ma vie il y en avait besoin, et je lui en rends grâce et grand. Et nous sommes démunis à en témoigner et à faire le même constat. Donc c'est qu'il doit quand même y avoir une vérité à travers tout cela, et toute la glorie en revient à Dieu. Pour revenir à mon propos, je pense avoir notamment témoigné, avoir déjà vécu ça à plusieurs reprises, mais pour donner un exemple de choses que j'avais dites, j'avais précisé qu'une fois, le Seigneur Jésus avait mis au cœur d'une sœur de m'inviter à un séminaire qui se tenait dans l'une des églises véritables de Christ, et en fait, j'avais envie d'y aller, mais je voulais avoir l'assurance, la certitude que le Seigneur attendait de moi que j'y aille. Et donc je lui avais dit, Seigneur, si tu veux que je vienne, fais un signe en ma faveur, fais quelque chose pour me faire comprendre quelle est vraiment ta volonté. Je crois que j'hésitais entre deux églises et j'avais besoin de savoir dans laquelle il voulait que j'aille. Et donc je lui ai demandé si c'était à l'église, Seigneur, fais un signe en ma faveur. Et bien sûr, à un moment où je ne m'attendais pas du tout, il a utilisé ma chienne qui, quand elle fait un câlin, fait un peu comme un enfant qui vous ramènerait cette pièce de tissu blanche que certains appellent doudou, d'autres dodo. Mais elle a l'habitude de me ramener donc un soin morceau au tissu et quand elle ne trouve pas de tissu, elle prend du papier pour me faire savoir qu'elle veut faire un câlin. Et donc c'est vraiment mignon et cette fois-là, ça a été mignon au-delà de tout ce que je l'avais déjà vu faire auparavant, dans la mesure où en fait le Seigneur l'utilisait à ce moment-là pour me donner la réponse à la question que j'avais posée. À savoir que j'avais demandé au Seigneur s'il voulait que j'aille à cette église. Et donc, je crois que je lui ai précisément demandé de me faire voir le mot « vient » s'il veut que je vienne vraiment à ce rendez-vous chrétien, qui était ce séminaire qui avait lieu durant le week-end à l'église. Et je lui rends assez grand parce qu'à un moment où je ne m'attendais pas, je crois que c'était le même jour, il a fait ma chienne venir avec, il a fait ma chienne aller chercher un, il lui a mis à cœur d'aller prendre un papier comme elle a l'habitude de venir m'en apporter quand elle veut un câlin. Sauf que cette fois-ci, elle avait retiré ce papier d'un livre de prière et c'était écrit en gros « vient ». C'était le titre de la page, en gros titre, c'était écrit « vient ». Mais encore mieux, même dans le détail de la page, c'était une page de prière, le mot le plus répété qui était vraiment mis en évidence tout au long de la page, c'était le mot « vient ». Donc j'ai tout de suite compris que le Seigneur me demandait de venir réellement. J'ai compris ce qu'il m'a fait et ça vous démontre encore vraiment que Dieu parle tantôt d'une autre, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et j'ai compris que c'était sa manière de me faire comprendre qu'il voulait vraiment que je vienne. Et j'en veux pour preuve que la preuve que c'était réellement Dieu, c'est que quand je suis allée donc à ce séminaire, non seulement je remercie Dieu, non seulement ce séminaire a été édifiant et c'est l'occasion pour moi encore de rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, et de dire que Jésus est celui qui élève toujours le niveau avec le Seigneur Jésus. Tout ce que nous avons à vivre et à faire est toujours édifiant. Jésus prépare pour nous à travers ses pasteurs, tous les membres de l'église, toujours des manifestations, des séminaires et autres qui sont vraiment édifiants, qui élèvent vraiment d'un niveau comme ça, Jésus peut le faire. C'est un véritable bonheur. Donc, ça a été aussi le cas pour ce séminaire ce week-end-là. Mais le moment le plus important et que j'ai préféré de ce séminaire, justement, ça a été le moment où Dieu m'a donné une fille spirituelle de plus lors de ce séminaire. Et donc, je me suis rendue compte que vraiment, c'était vraiment de Dieu, que c'était vraiment Dieu qui attendait de moi que je vienne à cette manifestation. Et donc, que c'était réellement Dieu qui m'avait parlé à travers cette feuille de prière qu'il avait mise au cœur de ma chaîne d'aller récupérer. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Oui. Mais ça, ça s'est passé il y a déjà, je suppose, plus d'un an. Mais j'ai encore vécu cette semaine, et je disais qu'aujourd'hui, on est le 26 octobre, mais dans la semaine, j'ai vécu quelque chose de très fort. Malheureusement, je ne pouvais pas en témoigner tout de suite, donc je ne le fais qu'aujourd'hui. Mais j'ai vécu quelque chose de très, très fort, parce que j'ai entendu le Seigneur me dire qu'après une phase de jeûne-étance que j'avais eue, comme j'étais un petit peu fatiguée, que j'avais simplement besoin de, j'avais, bon, c'est une carence que je connais, qui n'est pas nouvelle dans ma vie. J'ai souvent des carences en magnésium, en vitamine, en calcium et mal en phosphore. Donc, je le fais sur le plan de ma santé, et c'est vrai que quand nous faisons un jeûne, il faut vraiment se laisser guider par le Saint-Esprit, et ne pas hésiter, s'il nous invite à le faire, à prendre soin de nous aussi, car Dieu dit de se soigner et que lui, il guérira. Donc, il ne faut surtout pas se laisser aller à prendre des risques inutiles, et ne pas hésiter à prendre, selon ce que le Seigneur vous conduit à faire, vous inspire de faire par le biais de son Saint-Esprit, à prendre des vitamines, du calcium, du magnésium, et tout ce qui s'impose dans le cas de chacun, puisque, bon, moi, je parle de ce que je connais par rapport à mon métabolisme, mais vous connaissez certainement le vôtre et ce qui vous convient dans votre cas. Donc, il s'agit de prendre des médicaments qui vous conviennent, selon ce que le Saint-Esprit vous aura inspiré, tels que des vitamines et des remontants ou des choses de ce genre-là, comme dans mon cas, en tout cas, c'est nécessaire. Il y en a pour qui ce n'est pas nécessaire, mais pour moi, ça l'est. Et je rends grâce et gloire à Dieu, donc qui m'a encore, qui m'a béni cette semaine, en permettant que, en permettant que, excusez-moi, en permettant que je, en mettant au cœur de ma chienne, en fait, de venir à nouveau me bénir. Alors, le Seigneur m'a fait savoir qu'il voulait que je prenne du calcium, des vitamines et autre chose, et du magnésium. Enfin, bon, bien sûr, pas tout à la fois. Et à un moment où je ne m'y attendais pas du tout, j'ai vraiment, j'ai bien compris que le Seigneur me faisait signe, me faisait comprendre qu'il était temps pour moi que je prenne mon calcium. mais, étant très occupée, j'avais déjà oublié ça, et ça m'était sorti de l'esprit. Eh bien, je remercie et gloire à Dieu, qui a mis au cœur de ma chienne, d'aller me chercher un petit sachet de ce médicament, du calcium et des vitamines qu'il fallait que je prenne. Enfin, je dis les vitamines, pardon. Alors, un sachet de calcium, une dose, comme la forme sous laquelle j'ai ce calcium, ce sont des versions unidoses, il a mis au cœur de ma chienne d'aller chercher une version unidoses, un sachet unidoses de ces vitamines. Et vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que, je dis encore de ces vitamines, un sachet unidoses de ce calcium. Parce que, vraiment, voilà, il m'a fait comprendre qu'il fallait vraiment que le moment était arrivé que je prenne mes médicaments, et en l'occurrence, ce calcium, de cette manière-là. Et donc, il m'a encore béni en utilisant une fois de plus ma chienne pour me faire signe, pour me parler. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu et à vous montrer que ça continue, qu'il n'a pas fait qu'une fois, donc que ce n'était pas qu'une... que c'est vraiment un des biais par lesquels Dieu me bénit. Et voilà, ce n'était pas qu'une fois exceptionnellement, mais qu'il continue à le faire. Et il a déjà eu l'occasion, d'ailleurs, de beaucoup me bénir par cette chienne, qui, en l'occurrence, dans ma vie, est une vraie bénédiction de Dieu et un cadeau du Seigneur Jésus. Et je lui en grâce et gloire. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Merci encore, Seigneur, pour ce merveilleux cadeau que tu m'as fait. Je t'en remercie. Toute la gloire revient éternellement du Jésus d'amour, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Je t'aime. Merci, Seigneur.